Salut et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons voir le top 5 de lui pour un rendez-vous gano. Mais d'abord une petite devinette, qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans son coin? Donne ta réponse dans les commentaires, reste connecté jusqu'à la fin pour avoir la réponse. Abonne-toi, like, car ça va commencer maintenant. Si vous êtes à la recherche d'idées pour une sortie en amoureux, vous êtes au bon endroit. Alors sans plus attendre, voici mon top 5 des lieux pour un rendez-vous gano. Commençons maintenant. Rien de tel qu'une balade romantique, mais dans la main dans un parc verdoyant, vous pouvez vous promener, vous assister sur un banc et discuter en toute tranquillité. ou même prévoir un pique-nique romantique. Les parcs offrent une atmosphère détendue et romantique, parfait pour un rendez-vous. Si vous et votre partenaire sont qualifiés pour l'art, l'histoire ou la culture, un musée peut être un choix idéal pour un rendez-vous gano. Vous pouvez vous promener, mettre à la main dans les galeries, admirez les eaux modèles ou même participez à une visite guidée pour apprendre davantage. C'est une façon intéressante et enrichissante de passer du temps ensemble. Les cafés sont les endroits parfaits pour les rendez-vous romantiques, surtout si vous aimez les ambiances chaleureuses et confortables. Vous pouvez vous asseoir tranquille dans un coin, prendre un bon café ou un thé et discuter pendant des heures. Certains cafés ont même des jeux de société ou des livres à disposition, ce qui peut être un moyen amusant de briser la glace et de créer des souvenirs. Si vous avez la chance d'habiter près de la côte, la plage peut être un endroit romantique pour un rendez-vous. Vous pouvez vous promener sous le sable, vous bénir dans l'eau, regarder le coucher de soleil main dans la main ou même prévoir un pique-nique sous la plage. Rien de tel que leur marin, c'est leur idée vague pour créer une ambiance romantique. Et enfin, pour notre dernier choix, nous avons le marché local, qui sont des lieux animés et pleins de charme parfois pour un rendez-vous galant. Vous pouvez vous promener entre les étals, goûter aux locaux et même acheter des souvenirs. C'est une occasion de découvrir de nouvelles saveurs ensemble et de partager un moment convivial. Quel est ton lieu de rendez-vous galant préféré ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. La devinette, qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans un coin ? La réponse est, peut-être ! Abonnez-vous, likez, en tâchez si la vidéo vous a plu. Activez la cloche de notification aussi. Ciao !